L'aérien prend son envol. Voilà le constat de l'Observatoire Régional des Transports. En juillet dernier, il a été constaté que l'aérien dépasse désormais le maritime en tenant compte des 12 derniers mois sur les 6 ports et 4 aéroports de l'île. Ainsi, 4 168 093 passagers ont choisi de se rendre en Corse par les airs. Les ferries, eux, enregistrent 4 164 033 voyageurs. Une tendance qui se confirme. Depuis 2009, l'aérien connaît une progression très importante, en cause notamment l'apparition des low-cost Ryanair, EasyJet ou encore Volotea, mais aussi le développement de la compagnie régionale Aircoursiga. Sur la même période, en revanche, le trafic maritime a quant à lui fortement reculé. Un phénomène qui s'explique par l'explosion de l'offre aérienne, ouverture de lignes sur le territoire français, Nantes, Bordeaux ou Strasbourg, mais aussi vers l'étranger. Le prix des prestations a également baissé conséquence de la concurrence. L'ensemble accentué par les effets néfastes de grève à répétition sur l'ex-SNCM. Une partie de la clientèle se serait reportée vers l'avion. La part de marché du maritime, qui représentait plus de 60% du trafic global en 2009, a initié depuis une chute vertigineuse. Elle enfonce aujourd'hui le seuil des 50%, laissant la première place du podium à l'aérien. Parmi les explications, un changement des modes de consommation pour des touristes qui multiplient les courts séjours et qui pour certains peuvent désormais rejoindre la Corse plus facilement au départ de leur région. Toutefois, si l'aérien a pris le pas en cumul, le trafic global des passagers, tous modes de transport confondus, a baissé au mois de juillet, moins 0,6% par rapport à l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada